bonjour bienvenue chez mvp foot aussi le résumé de l'actualité du football livoirien on espère que ça va te plaire donc laisse un pouce bleu et aussi essayez d'abonner pour ne rien rater de l'actualité de nos chers footballeurs éléphants on commence avec konate karim qui est actuellement mieux buteur du championnat d'autriche il est au centre de toutes les attentions voilà donc il ya une très grande bataille pour le transfert entre plusieurs grands clubs européens voilà donc aujourd'hui on apprend que l'aise monaco avait déjà manifesté son intérêt et c'est maintenant au rp leipzig et le poussière d'offre nous qui sont prêts à disputer ses services voilà donc d'offre nous qui a connu pour son flair à dénicher les jeunes talents est prêt à investir 20 millions d'euros sur konate karim cependant leipzig sans aussi avoir un avantage décisif parce qu'ils sont rp red bull red bull saspo red bull leipzig des deux clubs à partir au groupe red bull donc il ya une synergie qui existe entre deux clubs en fait donc pour konate karim intensif à l'europe tu pourrais présenter une grande transition et puis bon c'est naturel parce que c'est comme s'il part d'aller dans les maisons de cocodil pour aller dans les maisons d'assigné en fait voilà donc tout en offrant une exposition dans le championnat majeux et peut-être aussi si va nous aussi proposer une plateforme unique de développement des jeunes talents avec on sait tout ce qu'il ya plein de potiges qui sont passés par là aussi ça va vraiment lancer sa carrière donc qu'est-ce que vous en pensez monaco leipzig ou d'autres mondes quel est le mieux choix pour notre chère konate karim écrivez en commentaire on aimerait bien le savoir on commence avec l'arrivée de murata au milan assez voilà donc son arrivée ferme la porte à sébastien allait voilà donc ça ouvre potentiellement des nouvelles opportunités pour lui ailleurs donc pour milan ils ont choisi alvaro murata au lieu de sébastien allait on avait des spéculations qui disaient que sébastien allait était une priorité pour le milan assez mais on a vu que ce n'est qu'il fait donc ils ont préféré choisi alvaro murata donc je suis sébastien allait à moins des possibilités actuellement il ya le club de comment on appelle le club qui en au mexique en fait voilà dans ce cycle qui a qui a formulé une intention réelle des recrutés sébastien allait donc moi j'ai une question pour vous pensez-vous qu'il va rester à d'autres nous allait au mexique voilà donc écrivant commenter et on aimerait bien le savoir au selon le confrère l'équipe en fait voilà l'olympique lyonnais a écarté des joueurs qui ne participeront pas au stage événal prévu pour lundi en autriche voilà donc parmi ces joueurs qui sont écartés on a nos confrères sinali du monde et paul à coco voilà donc ils ont été invités à trouver une nouvelle porte de sortie cet été bon voilà donc c'est il a été exclué voilà donc bien que l'exclusion du du monde et à coco sont considérés cv mais moi je pense que c'est une chance pour ce et contre continuer à briller donc l'équipe lyonnais on sait tout ce qui sont passés par une très très mauvaise passe les deux trois années passées donc et pour eux ils veulent vraiment sérieux organiser voilà donc on avait bologne qui suivait sinali du monde et paul à coco j'espère qu'il va se trouver une porte de sortie en fait voilà bon c'est ça j'ai dit j'ai dit à nos confrères nos confrères footballeurs qui sont vraiment pas considérés qu'ils ont vraiment pas titulaires dans les clubs moi j'ai dit il faut au lieu de rester dans un grand club il faut aller dans un club où tu sais que tu joues voilà tu joues bon parfois aussi à l'aspect financier l'aspect financier qui est là aussi donc du coup comme l'aspect financier là donc cela aussi fait qu'il vous fait avoir l'agent qui jouit mais bon il faut faire très attention voilà la carrière c'est le nom qui reste après voilà si tu as gagné beaucoup d'argent que tu n'as pas un nom après comment est-ce que tu vas voir le contrat publicité et tout autre à ton après carré donc que pensez-vous de cela et puis dans quel club peuvent-ils rebondir aussi on reste au niveau de l'olympique lyonnais on a yvan konan qui fait partie de 23 jours convoqués paul olympique lyonnais pour le stage en autriche voilà dans les 23 jours c'est bon visiblement les 23 jours qui vont jouer cette saison avec ce club voilà donc la convocation d'yvan konan pour le stage en autriche c'est une excellente nouvelle pour lui en tant que joueur gardien de ce club et c'est une opportunité pour juste pour montrer son talent et prouver qu'il mérite sa place dans l'équipe première voilà donc participer à une présaison à l'âge de 17 ans va te permettre de te familiariser et de connaître les attentes de l'entraîneur et aussi s'intégrer avec les coéquipiers aussi se préparer physiquement pour la saison à venir donc pour lyon c'est aussi un signe positif la sélection des jeunes talents comme konan montre aussi l'engagement et que le club veut investir dans la jeunesse et il est en train de préparer la relève avec ce gardien extrêmement talentueux je pense que c'est ouais ça va bien se passer donc c'est une convocation c'est vraiment une opportunité pour konan donc tous nos barracas sont envers konan on continue avec le rca voilà qui a célébré son titre de champion de la coupe de côte du roi et ils ont célébré dans la commune de yopougon avec les habitants voilà bon moi j'ai dit que c'est une initiative remarquable pour le rca parce que organiser cet événement montre non seulement la joie et la fêté de l'équipe mais aussi ça renforce également les liens entre les clubs et la communauté locale telle que la commune de yopougon le fait de partager cette victoire avec les habitants de yopougon démontre aussi l'engagement des racines clubs d'habidjan de s'inscrire profondément dans sa commune donc cela contribue à construire une base de support solide et à inspirer les jeunes de la région voilà donc bon une telle intégration une telle fête avec la communauté permet aussi de savoir montrer aux gens de la commune qu'on a un club qui s'appelle le racine club d'habidjan qui est un grand club qui fait des bonnes choses qui a une grande partie une coupe donc ça renforce le soutien et l'enthousiasme autour du club donc ça crée un environnement positif et il s'encourage les joueurs les fans donc c'est bon j'ai dit que c'est une célébration avec les artistes la population ont le joueur c'était une excellente initiative qui témoigne l'importance des liens entre le football et sa communauté voilà donc moi j'invite aussi aux les différents clubs en fait voilà comme la 5 l'africa bien d'autres clubs a choisi une commune ou une ville et c'est pour rien de cette ville pour que les habitants de cette ville puisse avoir accusant un club de coeur voilà nous on vient de yopougon à notre club de coeur le rca quand je suis que le rca vient de yopougon moi j'ai préféré être rca voilà donc félicitations à vous et on respecte que vous allez être champion de côte d'ivoire cette saison on continue avec cette publication qui fait vraiment plaisir à la côte d'ivoire avec c'est un site moine page voilà que ce tuteur qui est vraiment suivi par tous les africains qui dit la canne 2024 encore d'ivoire aurait été aura été la meilleure compétition continentale de l'année pas d'affrontements anti-supporteurs une organisation exceptionnelle que ce soit pour pour les pelouses les hôtels l'accueil le match et des scénarios incroyables trop fort voilà voilà vraiment tout dit voilà c'est juste qu'on a fait un petit incident au compte guiné quatorial mais bon ça a été banalisé et pour tout est revenu à l'ordre en tout cas l'organisation c'était vraiment waouh 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 et puis qui dit de la pelouse ouais c'est on aimerait voir ces gens de pelouse en afrique les vrais hôtels voilà les vrais hôtels d'habidjan ont mis le paquet ensuite l'accueil les scénarios incroyable la joie de la population franchement les gens ont vraiment envie de vivre cette canne malheureusement c'est pas quand est-ce qu'on va organiser encore cette canne mais en tout cas chapeau aux ivoiriens parce que vous avez fait mieux que nos cousins de l'europe et de l'amérique on continue par la sec miroza donc c'est pas la sec miroza c'est l'académie à sec miroza miro sifcon qui est en capacité au sud pour jouer un tournoi un tournoi avec les pépiteurs de son centre de formation et ils ont joué contre le cop de landes corona donc ils ont gagné 5 buts à 3 et lors du dernier match en tout cas la sec miroza faut pas se blaguer en thème de l'académie encore tu vois là ils sont le numéro un parce qu'ils ont voient les vrais pépites voilà pour eux on a vu yannick yalkouye qui a comment on appelle qui a signé à bryton donc pour le premier match gagné 5 3 c'est déjà un début prometteur voilà pour cette compétition de haut niveau et des unités logue et puis ça offre aussi de très belles perspectives voilà et puis comme toujours on va pas vous dit qu'il a marqué le but voilà il s'appelle ibrahim dosso c'est le nouveau konate karim de la sec donc ibrahim dosso a marqué un but tôt dans ses 5 buts de la sec en tout cas frustration au plein de la sec et on espère qu'ils vont rencontrer sur tournoi avant de commencer j'aimerais vous présenter notre deuxième chaîne mbp foot les débriefs voilà donc on va débriefer l'actualité du football ivoirien aussi on va débriefer aussi l'actualité du football international mais ça va être 70% à l'ivoirien et à 30% à l'international voilà donc nous sommes 634 abonnés là-bas j'aimerais que vous vous abonnez là-bas et puis aussi on va commencer les vrais débriefs voilà donc merci et on commence